Bonjour à tous, moi c'est Alexia Zissou et je vous remercie de me rejoindre dans ce nouveau Kaleidoscope. Comme vous le savez, le mois de mars est aussi le mois de la journée internationale de la femme. C'est donc le moment parfait pour nous de vous faire découvrir notre classement des tops artistes féminines de hip-hop du continent africain. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à nos pages Facebook et YouTube afin de recevoir des notifications à chaque fois que j'ai un programme à vous offrir. La musique hip-hop africaine est remplie d'artistes féminines de grands talents qui n'ont rien à envier à leurs collègues hommes. Malheureusement, elles n'ont pas toujours la reconnaissance équivalente et les médias ont échoué à leur accorder l'attention qu'elles méritent. Aujourd'hui, nous allons essayer de corriger le tir et nous comptons sur vous pour partager au maximum afin de soutenir ces femmes. Nous avons trouvé une trentaine d'artistes femmes talentueuses venant des quatre coins du continent et les exercices n'ont choisi juste un su extrêmement difficile. Pardonnez-nous si vous ne trouvez pas l'une de vos artistes préférées dans cette liste. Nous avons suivi trois critères, le flow, la qualité artistique et l'influence culturelle. Sans plus tarder, voici le top 11 des artistes féminines de hip-hop africain. Pour le numéro 11, nous allons au Mozambique avec Dama Dobling. Très populaire dans le monde lusophone et en Afrique australe, plusieurs de ses chansons sont diffusées par Chanel Zéro en Afrique du Sud. En 2010, Dama Dobling remporte trois trophées au Musique Online Africa Music Awards. Dama est une référence de longue date dans le mouvement en Afrique australe et son œuvre reste exceptionnellement d'actualité. Nous demeurons en Afrique du Sud au numéro 10 avec l'artiste Choma Djozzi. Maya Ouéjérif, née le 9 mai 1992, communément connue sous son nom de scène Choma Djozzi, est une rappeuse et poétesse sud-africaine. Elle est connue pour rappeler dans sa langue natale, le sangha, et pour son tube de house hukuku chanté en Sahélie. C'est une artiste émergente de la scène rap sud-africaine. Elle invite les jeunes à continuer de réinventer leur identité dans un processus de revalorisation de la femme noire. J'ai retravaillé les tresses que les femmes de chez nous portaient, ainsi que celles venant d'ailleurs comme en Afrique de l'Ouest. En imaginant ce à quoi les cheveux des femmes noires ressembleraient aujourd'hui, si on ne nous avait pas dit pendant si longtemps que le fait d'être noire n'est pas désirable. Au numéro 9, nous allons au Kenya avec Mutani Drummer Queen. Oumutani Ndanga est une rappeuse, percussionniste, productrice et entrepreneuse kenyale. Elle produit de la musique alternative et rétro hip-hop et a fondé les festivals Africa Nouveau et Bentley's and Wine en Afrique de l'Est. Être une femme est un job à plein temps. Tu devras travailler deux fois plus dur pour la moitié d'un salaire. Mais n'oublie pas, tu es une déesse. L'enjeuilleuse Mutani Drummer Queen s'est imposée comme la reine de la pop kenyane à coups de beats, aguicheurs et de R&B militants avec Power. Son single dans le clip Coup de poing célèbre la force, l'audace et la résilience de kenyan. Truffée de références historiques et de clins d'oeil variés, Mutani confirme qu'elle véhicule un message fort. Nous allons au Congo avec le numéro 8 en mettant à l'honneur Sista Beki de son vrai nom Rebecca Kalungji. Elle est une artiste rappeuse, chanteuse et parolière née à Kinshasa. C'est vrai, j'ai changé. J'ai plus les mots ni la force pour me battre. J'ai choisi la distance de l'écart, c'est vrai. Fallu de la distance de l'écart, tu le sais. Il nous faut la distance de l'écart, c'est vrai. Fallu de la distance de l'écart, tu le sais. J'ai choisi la distance de l'écart, c'est vrai. Le goût de la musique va naître en elle dès son jeune âge et elle devient une amoureuse du rap grâce à quelques titres de rap français qui va l'inspirer à écrire ses premiers tests. En décembre 2017, son single Mister le Rap est nominé au Beat Sweet Awards 2017 dans la catégorie Meilleur clip urbain, C-Mac et RDC au Brazzaville. Le recette de notre top 11 nous emmène au Mali avec l'artiste Ami Yerewolo. Quand j'ai commencé le rap, tout le monde me l'introduisait. Ma famille, la société, les autres rappeurs même. Au Mali comme ailleurs, les femmes devraient seulement se marier, se soumettre ou être marginalisées si elles refusent d'obéir. Ami Yerewolo est l'une des rappeurs les plus en vue au Mali, son pays. Même si vous ne comprenez pas le bombara, la langue malienne dans laquelle elle rappe, son puissant flow et l'énergie qu'elle dégage sur scène vous séduiront certainement. La voix et le flow puissant d'Aminata ont une épate au Mali au-delà de la musique simple. Le numéro 6 de notre top 11 est au Sénégal et il s'agit de OMG. Ong est une artiste sénégalaise qui œuvre en synergie avec des associations féminines comme Gengi Hip Hop ou encore le collectif Free Voices pour exiger que la voix des femmes soit encore plus entendue dans son pays. L'auteur de l'opus Zik de Femmes a scandalisé le public du Galzen Hip Hop Awards 2019 en retirant définitivement sa candidature pour le prix de l'artiste féminine de l'année. Pourquoi toujours regrouper les femmes dans une seule catégorie en les privant ainsi de remporter d'autres incomposes plus intéressantes ? On espère qu'elle ne nous en voudra pas pour cet exercice, mais le contexte est la Journée internationale de la femme. Nous sommes déjà au numéro 5 avec l'artiste gabonaise Tina. Je ferai tout pour me rapprocher, malgré tout ce que je t'ai reproché. C'est à toi que je suis accrochée, rappelle même si j'ai raccrochée. Ton allure me rend dame, tu n'es pas pas ma finalité. Tu me jantes même plus que le menta, menta et moi, qualité, qualité. Tina de son vrai nom Boukan, Ziangui, Oyan, Faustina, Hélène Marie Désirée est une artiste gabonaise très établie dans son pays le Gabon. Chanteuse, rappeuse, parolière et entrepreneur, née le 15 août 1989 à Libreville. Elle a à son actif 4 albums ainsi que de nombreux singles avec près d'une centaine de shows à travers le Gabon. Tina a su depuis 2007 imposer son style et surtout se faire respecter sur la scène urbaine gabonaise dominée par l'agente masculine. Avec le numéro 4, nous avons affaire à une Bénino-Sénégalaise. Il s'agit de Unaya. Malcom, autant de questions d'actualité parce que malheureusement l'esclavage demeure plus une réalité. Zoom sur le plus béni car plus riche de tous les continents ou trop de peuples dans son débat, aucun continent. Butte de déshumaniser, rentabiliser, capitaliser via des génocides légalisés, des culturations planifiées. Établie à Dakar au Sénégal, Unaya est une rappeuse aux origines béninoises. Dans qui ? La rappeuse sénégalaise s'inspire du célèbre discours de Malcolm Innes qui vous a appris à vous détester pour une chanson culte. Médaille d'argent en chanson au 8e jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire à Bidjan 2017, cette juriste de formation a fait sa premier pas dans le hip-hop au Bénin en 2004. Avec ses compositions empreintes d'un féminin souvent virulent, elle s'est vite fait remarqué dans son pays d'accueil, le Sénégal. En 2017, Mouyana a fait la une de l'actualité hip-hop ouest-africaine en signant en production chez la filiale régionale de Sony Music Entertainment. Le numéro 3 de notre classement nous emmène en Algérie avec Raja Méziane. Raja Méziane est la voix incorruptible de la jeunesse algérienne. Depuis sa première apparition dans l'équivalent algérien de Vevoïs en 2007, sa révolution, véritable appel à la rébellion lancée en 2013, puis son asile à Prague, d'où elle inonde avec son mari et producteur Titox, les réseaux sociaux de vidéos de ses morceaux engagés. Raja est aussi une ancienne étudiante en droit, privée de certificat d'avocate pour cause d'opposition au pouvoir. Très à vue dans Allo le Système, un brelot contestataire aux 43 millions de vues repris en chœur par le peuple lorsqu'il descend dans la rue au printemps 2019. Nous sommes au numéro 2 avec Eva Allandia au Nigeria. Musique 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 Et lors, Eva Allandia, nom de scène Eva Allandia ou simplement Eva, est une chanteuse de rap nigériane. Elle est également artiste maquilleuse, styliste, mannequin et entrepreneuse. Elle est considérée comme l'une des meilleurs rabeuses nigérianes. Depuis sa percée dans l'industrie de la musique nigériane, Eva a remporté plusieurs prix dont 1NiG rewarding Awards, avec 4 nominations, un Eloy Award, un I.M. Award et deux nominations. Techniquement et lyriquement, Eva représente ce qui se fait de mieux en matière de hip hop, tout cela avec une confiance et une voix qui électrifient l'audience. Avant de découvrir le numéro 1, quelques mots sans spéciales. Nage de Côte d'Ivoire, Féonos du Burkina, Mina Lavoilé du Sénégal, Milly Parker du Togo, Kailaka de Guinée, Lusika du Ghana, Maya Mahmoud d'Egypte, Kaila de Madagascar et Nanova du Cameroun. Sans plus tarder, je vous dévoile le numéro 1 de ce top 11. Il s'agit de Sampa The Great, venu de la Zambie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En seulement quelques années, Sampa The Great a réussi à bouleverser l'équilibre de la scène hip hop en mêlant spiritualité et les anciens sons d'Afrique australes à la soul de la motone, le rap hot school, le jazz et les productions électro. Sampa est conscient du privilège de son talent, mais aussi des défis de la condition d'artiste femme. C'est une bénédiction d'être capable de crier et de s'exprimer à travers les arts et une bénédiction encore plus grande quand cet art veut vous fournir un gain-pain. En Zambie, élevée au Botswana, la poète Sampa Tembo a étudié à San Francisco et Los Angeles avant de s'installer à Sydney pour des études d'ingénieurs du son. En 2015, elle grave son premier projet The Great Mistake, où elle commence à travailler sur l'exploration de son patrimoine africain, spirituel et musical. Résultat de quatre années d'écriture, l'album The Return est l'expression de ce multiculturalisme et de la question de notre identité, sa technique, son originalité et pas déçu de tout, la fusion parfaitement équilibrée dans sa composition de plusieurs gens musicaux, universellement acclamée, porte Sampa The Great à la tête de ce classement irrésistible. J'espère que vous avez apprécié ces dames et leurs talents exceptionnels. S'il y en a que vous ne connaissiez pas, je vous invite tout de suite à aller les écouter sur YouTube ou sur les plateformes de streaming habituel. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Et si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube de DalaikaMedia. A la prochaine.